Fait qu'on fait quoi? Là, je fais dessus, Charles! Bonjour! Comment allez-vous? Ça me fait vraiment bizarre. Aujourd'hui, vous êtes avec Sandra et... Florence! Et aujourd'hui, on a décidé pour vous de faire des tests de la revue cool pour que vous puissiez apprendre à nous connaître. N'est-ce pas, Florence? Ouais. Pure Florence, t'es vraiment une fan des revues cool, hein? Ben... Ouais. Et t'es lit quasiment tous les soirs? Oui. Bon. Fait qu'on peut dire quand même que t'es une fervente lectrice du magazine. Mais t'en as pas mal, hein, des revues cool, t'es que ça? Ben, j'en ai qui datent de 2015. Il y a des revues, même, on sait pas trop où est-ce qu'ils ont traîné, là. Fait, c'est ça. Ça fait exprès, il y a de l'eau qui est tombée dessus. Comment c'est arrivé? Ben, ça l'a renversé. Bon, OK, on continue. On m'a trouvé plein de petits tests à faire, genre, tu rembourses tes points et tout ça. Alors, on commence! Ouh! Quelle est la puissance de ton signal Wi-Fi perso? On commence-tu par celle-là? OK. Arrives-tu à bien communiquer avec les gens qui t'entourent? Réponds aux questions qui suivent pour le découvrir. Et la Florence question... Mais continue de lire, là! Ben là, oui, mais il faut que tu sois avec moi! J'arrive! OK, excuse-moi. Est-ce qu'il t'arrive de tout comprendre de travers quand tu parles avec des gens? A. Oui, c'est comme si je ne parlais pas le même langage qu'eux. Ou B. Non, on se comprend toujours du premier coup. Non, moi c'est le A, là, des fois. Moi aussi! Que fais-tu quand quelque chose te tracasse? A. Je me confais quelqu'un en qui j'ai confiance. Ou B. Je noisis des pages et des pages de mon journal intime. Moi, ça va être la 1. La A. Moi, ça, ça va être plus... B. Je pense que je te dirais. Moi, j'écris pas mal. C'est pour ça que j'écris des livres. Ah, ben oui. Je fais passer les émotions là-dedans. A. As-tu parfois l'impression que personne autour de toi ne te comprend réellement? A. Oui. En fait, je pense que je suis un extraterrestre venu d'une autre planète. Ou B. Ça arrive surtout avec mes parents, avec mes amis. Ça va. A ou B. Non, mon père me comprend. Ok. Donc, toi, c'est B. Moi, je pense que je suis un extraterrestre, ça fait que je vais dire A. Ok. Je suis venue d'une autre planète. T'es sûr? Moi, je suis en 19. Moi, je... je... je sais pas. T'es rendue genre à 6. C'est bon, c'est toi qui est en charge du calcul mental. T'es rendue à 7. Ok, c'est bon. Oui, tiens, on va lire le mien. Signal faible. Entre toi et les autres, la communication n'est pas toujours facile. À toi de t'affirmer davantage et d'exprimer tes besoins. Misez les efforts, tu verras, ça en vaut la peine. Je vais suivre ce conseil-là. D'accord. Et toi, Florence, signal variable. L'intensité de ton signal oscille. Avec certaines personnes, la communication est parfois difficile. Veille à prêter une oreille attentive à ton interlocuteur et ose partager ton opinion. Ouais. T'sais, c'est ça. Alors, on fait un autre test? C'est moi qui le fais. Ouais, vas-y, go. Euh, là, on va lire dans Tu tournes-tu les coins ronds. Pour toi, que signifie faire le ménage de ta chose? Ramasser mes traîneries. M'assurer que tout est impeccable. Moi, je te dirais ramasser mes traîneries. Mais pas rendre le tout impeccable. Non. Ça, je laisse à ton père. Tu as décidé de commencer à faire de la course à pied chaque jeudi. Un imprévu t'empêche de le faire. Comment agis-tu? Je te dirais que je capote et j'ai envie d'abandonner ma résolution. Moi, ça serait plus... C'est pas grave, là. Aimes-tu cuisiner? Non, le résultat est toujours désastreux. Oui, surtout la pâtisserie. Moi, ça va être... Oui, surtout la pâtisserie. Donc, je mets un 5. Et moi, je mets un 1. Dire que notre prochaine vidéo, ça va être... Ouais, de la bouffe. Mais c'est toi qui va faire de la bouffe. Puis moi, je vais être à côté. Je vais en faire des blagues. Toi, dis-mais. Tu es juste assez pointilleuse. Ah, mais toi aussi, t'es là. Fait qu'on est pareil. Et tu... Et de poils mouillés. Hé, j'aime trop ça. Un graissement se fait entendre au sous-sol alors que tu es censée être seule à la maison. Que fais-tu? A. J'appelle mon voisin en renfort. Ou B. Je descends au sous-sol pour voir ce qu'il y en est. Une poêle à la main. Ah, ben moi, je ferais... Je ferais... Je descendrais au sous-sol. Ouais, moi, c'est pas un poêle. Ça serait un couteau de cuisine. Ton ami qui en visite chez toi décide de se cacher dans ta garde-robe dans le but de te faire sursauter. Comment réagis-tu? A. Je hurde terreur en le voyant sortir de sa cachette. Ou B. Sur le coup, mon sang ne fait qu'un tour dans mes veines, mais je gère. Moi, je te dirais C. Je l'ai en gueule comme du poisson pourri. Il n'y a pas d'affaire à se cacher dans mon garde-robe. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, ça va être la A. Parce que... Je hurde terreur, moi aussi. Parce que Lily Maud, là, là, madame mi-sœur, elle, elle n'arrête pas de me faire le saut pis je gueule. Fait que Lily Maud, tu t'as l'effet dire. Pour moi, 14. Une peur contrôlée. Même si les trucs d'horreur sont à risque de te faire flipper, généralement capables de contrôler tes angoisses. Et toi, tu es une grande frousse. Donc, tu es une poule mouillée. Excusez-moi. Donc, au moindre bruit ou comportement anormal, tu songes à prendre tes jambes à ton cou. De fait, tu évites... Est-ce que tu es obligée de me mettre tes pieds dans la face? Mais je veux tirer! Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux... Liker. Tu peux aussi... Commenter. Et... T'abonner. Oh oui! Ciao! À la prochaine!